Nous sommes devant le premier miracle que Jésus fait. Nous sommes témoins, avec saint Jean, de ce premier miracle de la vie publique. Et très honnêtement, comme miracle, il y a mieux. Regardez, dans tous les miracles que Jésus a fait, des guérisons, un lépreux instantanément guéri, des dizaines de lépreux d'ailleurs, des gens qui étaient sourds, qui y entendent, des muets qui parlent, des aveugles qui voient, des morts qui ressuscitent. Ça, ça ressemble à du miracle. À côté, changer de l'eau en vin, ça fait un peu ridicule. Première bizarrerie. Deuxième bizarrerie. Si un jeune homme, qui par exemple s'est couché tard à cause d'une sainte barbe, Lorsque sa maman vient le réveiller, il lui répond « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Si sa maman connaît l'évangile, elle va trouver qu'il a un bon sens de l'humour le matin au réveil. Mais normalement, un enfant qui appelle sa maman « Femme », ça fait un peu bizarre. Vous ne trouvez pas ? Si, quand même. Jésus, devant tout le monde, au plein milieu d'un repas de noces, s'appelle sa maman « Femme ». Une autre bizarrerie. Ce passage de l'évangile, assez long, nous parle d'un mariage à Cana. Imaginez, on vous racontait un mariage où vous êtes allé, et vous racontez le mariage, et il y avait ce type qui était là, et puis on manquait de vin, et sa maman lui a demandé. Bon, il était un peu bizarre, mais à la fin, on avait plein de vin. Et les mariés, c'était qui ? On sait qui étaient les invités, où était le mariage, mais on ne sait même pas qui sont les mariés. Autre bizarrerie encore, s'il y a ici une ligue de vertus qui lutte contre l'alcoolisme dans les foyers, un type qui vient, alors qu'on a déjà éclusé, pour reprendre quelques bons dialoguistes, le tout-venant, et qui vous donne de l'exceptionnel en quantité incroyable, 600 litres. J'espère qu'il y avait beaucoup d'invités, parce que ça a dû se terminer assez tard, ce mariage. Et c'est ça qu'on a comme exemple pour le premier miracle de Jésus. Alors Saint Jean, pour le comprendre, il a travaillé son évangile comme un bijoutier qui polie et qui taille ses pierres précieuses. Un joaillier plutôt. Et qui prépare une chose absolument parfaite qui permet de refléter d'un côté et de l'autre des grands miracles, des grands mystères. Saint Jean, par exemple, utilise deux fois le mot femme, le met deux fois sur les lèvres de Jésus, là, au tout début, et puis à la fin de la vie publique, au moment où Jésus est sur la croix et au pied de la croix, il y a Marie, sa maman, et Jean, le plus jeune des disciples, le seul qui a eu le courage de rester. Tous les autres se sont enfuis. Et Jean est là et Marie dit, et Jésus dit à Marie, femme, voici ton fils. Et à Jean, voici ta mère. En disant ce mot femme, il place Marie à un niveau un peu à part, elle est la femme, la nouvelle femme. Après que Dieu ait créé la femme et que Adam et Ève, c'est la femme qui s'est fait avoir d'abord, est chutée, eh bien c'est la nouvelle femme qui par son obéissance, par son humilité, vient relever le monde. C'est un très beau rôle. Et on pourrait continuer pendant longtemps ce parallèle entre Marie et Ève, Marie, la nouvelle Ève. Et puis le fait que ça soit pendant un mariage, ce n'est pas pour rien. Jésus est venu renouveler beaucoup de choses, mais il y a une chose qui existait déjà depuis avant le péché originel, avant que Adam et Ève s'amusent à croquer la pomme. Ce qui existait même avant ça, c'était le mariage. Oui, Dieu, la première chose qu'il leur demande, soyez féconds et multipliez-vous. Et il offre à Adam, Ève, à Ève, à Ève, et il leur donne ce mariage. Et la première chose que Jésus est venu renouveler par ces miracles, c'est le sens du mariage. Le mariage n'est plus simplement l'expression d'un désir, toi tu me plais, j'achète. Non, c'est pas comme ça. Peut-être que le client est roi, mais pas dans le mariage. En tout cas, pas dans le mariage chrétien. Justement, dans le mariage chrétien, Jésus est venu redonner la possibilité de se donner totalement à l'autre. Et il est même venu donner cette possibilité au-delà de toute la masse de bêtises qu'on est capable de faire. Oui, ça peut paraître difficile quand on voit toutes les bêtises qu'on est capable de faire, en particulier en matière de mariage. Mais Dieu est capable de nous donner cette force de continuer à aimer, de continuer à faire de la fidélité du mariage malgré les épreuves, malgré nos difficultés, les difficultés de l'autre. Il est devenu un lieu où on est capable d'aimer, d'apprendre à aimer, à pardonner, apprendre à mettre un pied dans l'éternité. Et pour ça, il a fait quelque chose d'un petit peu paradoxal. Il est venu tous nous épouser. Oui, quand Jésus vient ici, il ne vient pas simplement pour être un gourou, pour être un espèce de chef politique ou guerrier ou n'importe quoi, c'est ce que les hommes de son temps auraient peut-être voulu, mais il est venu pour nous épouser. Et quand on épouse quelqu'un, qu'on fait une alliance avec cette personne, on la met à son niveau. C'est ça le mariage chrétien, ce n'est pas un harem qu'on achète, non, non. Le mariage chrétien, c'est une personne que l'on met face à soi et à qui on dit je te donne toute ma vie et je te reçois tout entier. C'est ce que Dieu fait avec nous tous. Je sais, c'est difficile à imaginer parce que d'habitude le mariage, normalement, c'est une personne et une personne, et bien là, c'est Dieu et toute l'Église. C'était ça un peu le sens de la deuxième lecture, vous savez, où on parle de tous ces dons de l'esprit. Les dons sont variés, les dons de la grâce, mais chacun reçoit une chose, la sagesse, la connaissance, la guérison, etc., etc. mais tous, nous avons notre place dans l'Église parce que cette Église est un corps, parce que cette Église est comme une personne face à Dieu, parce que cette Église, nous sommes tous présents comme une cellule dans un corps, nous sommes tous appelés à être époux, épouses de Dieu. Et normalement, si tout se passe bien, ça devrait avoir des répercussions. C'est-à-dire que l'amour dont on devrait être capable entre chrétiens devrait nous aider à vivre de cet amour avec Dieu. Et l'amour que l'on vit avec Dieu devrait nous aider à vivre de cet amour avec notre conjoint, avec notre famille, avec nos proches. Et cet amour que nous vivons avec nos proches devrait nous aider. Et vous voyez, c'est un espèce de cercle vertueux dans lequel beaucoup de choses sont bancales, nous en particulier, nos communautés, avec leur chicanerie, etc. Je ne vais pas vous faire la liste parce que sinon on n'est pas couché ou plutôt on n'a pas commencé de déjeuner. Mais il y en a un là-dedans, dans ce cercle-là, qui est parfait et c'est Dieu. Il y a un amour-là qui est débordant. Oui, aussi débordant que 600 litres de vin à la fin d'une soirée, aussi débordant que cet amour qui transforme. Et c'est l'amour de Dieu qui vient. Et nous, ce qu'on doit lui apporter, c'est cette eau qui est simplement là pour laver les mains, les pieds, cette eau de nos petits efforts, nos pardons, notre désir, au moins, de changer les choses. Et Dieu le transforme, il se rend présent et il leur donne une efficacité incroyable. Alors, aujourd'hui, nous pouvons demander ça à Dieu, de savoir faire de nos foyers, de nos communautés, de notre prière, des endroits qui se soutiennent, de savoir porter les uns avec les autres les difficultés à prier ou à aimer, de savoir porter dans le mariage la prière de l'autre et la vie chrétienne de savoir, etc. Alors que Dieu nous aide à garder fermement la sainteté du mariage, à garder fermement cette sainteté aussi de notre communauté qui nous aide à avancer vers lui. Amen.